Comment formater facilement Samsung Galaxy J2 Core avec SafeReset ? Trucs et astuces pour résoudre les problèmes de Samsung Galaxy J2 Core, SMJ260GZBDIN-S. Samsung propose d'autres options à toute personne disposant d'un budget limité pour acheter un bon smartphone. La collaboration entre un smartphone d'entrée de gamme, bon marché et le système d'exploitation Android Go offre une bonne expérience utilisateur pour le fonctionnement du smartphone Android. Comme nous savons que ce téléphone a une RAM et un espace de stockage limité, mais vous n'avez pas à vous inquiéter outre mesure car Android Go propose de nombreuses applications prêtes à être utilisées avec ce téléphone, comme Maps Go, YouTube Go, Mail Go et bien d'autres. Quelles sont les spécifications du Samsung Galaxy J2 Core, SMJ260GZBDIN-S. GSM3GHSDPA avec 4G LTE, double SIM. Écran LCD de 5 pouces, format 16 sur 9. La mémoire interne est de 8 Go avec 1 Go de RAM. Mémoire externe micro SD jusqu'à 256 Go. L'appareil photo principal est de 8 MP, f, 2.2, autofocus, flash LED. La caméra frontale de 5 MP, avec fente pour objectif f, 2,2, est destinée aux vidéoconférences et à la photographie selfie. Processeur quadricœur Cortex à 53 à 1,4 GHz. GPU Mali-T720. Android Oreo V8.1, édition Android Go. Batterie lithium-ion 2600 mAh. Comment réparer ou réparer la récupération de Samsung Galaxy J2 Core, SMJ260GZBDIN-S, bloquée ? Ne répond pas, présente des problèmes, est bloquée, se bloque ou plante. Le processeur utilisé dans le Samsung Galaxy J2 Core est Exynos 7570 Quad. Fabriqué par Samsung. N'espérez pas grand chose avec ce processeur pour faire tourner de. Nombreuses applications. Conçues pour les smartphones d'entrée de gamme bon marché. Le Samsung Galaxy J2 Core peut fonctionner normalement avec certaines applications Android Go. Plus petites. Veuillez noter qu'Android Go peut toujours installer des applications standards à partir de Google Play Store, mais nous proposons des options pour installer des applications Android Go natives telles que YouTube Go, Gmail Go, Assistant Go, Maps Go, Phil Go et bien d'autres. S'il nous reste encore de l'espace de stockage. Nous pouvons installer Facebook ou WhatsApp et quelque chose comme ça sur Samsung Galaxy J2 Core, SMJ260M, SMJ260Y, SMJ260G, SMJ260F, SMJ260T1. Mais nous devons toujours lire les avis des utilisateurs lorsque nous voulons télécharger des. Applications nouvelles ou impopulaires. Car certaines d'entre elles peuvent contenir des virus ou des logiciels malveillants qui. Peuvent causer des problèmes dans Samsung Galaxy J2 Core comme des arrêts, des blocages. Des blocages où l'écran LCD se fige lors de la réponse tactile. Point. Ce type d'application peut ne pas être validée par les informations Play Protect lors du. Traitement du téléchargement. Lorsque Samsung Galaxy J2 Core rencontre des problèmes. Nous devons essayer de supprimer les fichiers temporaires et le cache en effectuant une. Réinitialisation logicielle ou un redémarrage. Lorsque ce téléphone peut à nouveau fonctionner ou fonctionner correctement. Essayez de télécharger un bon antivirus gratuit sur Google Play Store tel qu'Avast. Cet antivirus analysera toutes les applications installées et donnera un paramètre de. Recommandation pour une utilisation en toute sécurité. Si les problèmes ne sont toujours pas résolus. Veuillez effectuer une réinitialisation d'usine ou un formatage principal comme les étapes ci-dessus. La réinitialisation matérielle supprimera tous les fichiers importants. Nous devons donc sauvegarder toutes les données avant d'effectuer une réinitialisation matérielle. Tous les comptes comme le compte Samsung et le compte Google seront également effacés ou supprimés de Samsung Galaxy J2 Core une fois la réinitialisation matérielle effectuée. Veuillez ne pas installer de fichiers APK provenant d'une source inconnue. Car il est très facile pour notre téléphone d'avoir des problèmes. Comment forcer l'arrêt ? Forcer la réinitialisation. Redémarrer ou redémarrer Samsung Galaxy J2 Core, SMJ260GZBDINS. Nous devons forcer l'arrêt, la réinitialisation ou le redémarrage pour supprimer les fichiers. Temporaire et le cache si certaines des applications installées sont cassées ou corrompues. Ce qui fait que ce téléphone fonctionne anormalement comme bloqué ou si notre écran LCD tactile ne répond plus. Veuillez maintenir enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le Samsung Galaxy J2 Core s'éteigne ou s'éteigne tout seul. Vous pouvez également essayer d'appuyer et de maintenir enfoncé le bouton Power Plus Volume, pour l'éteindre. Une fois qu'il s'est complètement éteint, nous pouvons appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Ce processus ne supprimera aucune donnée importante. Nous pouvons donc effectuer ce processus à tout moment. Si notre Samsung Galaxy J2 Core peut toujours fonctionner correctement, mais que nous souhaitons effacer les fichiers temporaires et le cache de certaines applications, veuillez maintenir le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse, puis choisissez le menu d'arrêt, mise hors tension. Redémarrer. Comment sauvegarder des données ou une connexion dans Samsung Galaxy J2 Core, SMJ260GZBDINS. Nous pouvons utiliser la carte micro SD externe pour copier ou déplacer des fichiers importants. A l'aide des applications PhilManager. Si Samsung Galaxy J2 Core s'est déjà connecté avec un compte Google, par défaut notre contact sera synchronisé en arrière-plan avec le serveur Google. Assurez-vous de vérifier tous les contacts sur le serveur de contacts Google en utilisant la navigation Internet pour vous assurer qu'ils sont sauvegardés. Étape 1. Comment réinitialiser Samsung Galaxy J2 Core, SMJ260GZBDINS, via le menu du logiciel. Allume ce téléphone. Assurez-vous que la batterie Samsung Galaxy J2 Core est déjà correctement chargée. Allez dans le menu, paramètres plus grand que onglet général, sauvegarde et réinitialisation plus grand que. Réinitialisation des données d'usine. Réinitialisez l'appareil. Choisissez effacer tout. Samsung Galaxy J2 Core effectuera la réinitialisation générale aux paramètres d'usine. Réinitialisation matérielle du noyau du Samsung Galaxy J2. Étape 1. Comment réinitialiser Samsung Galaxy J2 Core, SMJ260GZBDINS, à l'aide du bouton de la clé matérielle. Assurez-vous que la batterie Samsung Galaxy J2 Core est chargée correctement ou que la capacité de la batterie est supérieure à 50%. Éteignez Samsung Galaxy J2 Core. Appuyez et maintenez. Bouton d'alimentation plus bouton d'augmentation du volume jusqu'à ce que le logo apparaisse, puis relâchez le bouton tous. Veuillez attendre que le menu apparaisse sur l'écran LCD. Puis choisissez Wipe Data, Factory Reset avec le bouton de volume pour sélectionner et utiliser le bouton d'alimentation pour accepter ou entrer. Samsung Galaxy J2 Core restaurera les paramètres d'usine par défaut sans mot de passe ni code d'accès. Réinitialisation matérielle. Comment débloquer, réparer, contourner ou solution pour Samsung Galaxy J2 Core mot de passe. Oubliez, schéma de verrouillage de sécurité ou code PIN, mot de passe perdu. Nous devons sécuriser toutes les données importantes à l'intérieur du Samsung Galaxy J2 Core. SMJ 260 M, SMJ 260 Y, SMJ 260 G, SMJ 260 F, SMJ 260 T1, lorsque ce téléphone est loin de nous. Perdu ou volé. Samsung Galaxy J2 Core ne dispose pas de capteur d'empreintes digitales. Mais ce téléphone dispose toujours de nombreuses options à utiliser pour la protection de la sécurité. Nous vous recommandons d'utiliser un modèle de verrouillage d'écran ou une protection par code PIN, par mot de passe. Des problèmes surviendront lorsque nous oublierons la réponse de sécurité. Que devons-nous faire ? Ne vous inquiétez pas, car nous pouvons déverrouiller ou contourner le schéma de verrouillage d'écran oublié ou la protection par mot de passe PIN dans Samsung Galaxy J2 Core à l'aide d'un compte Google enregistré. Mais veuillez noter que nous devons nous souvenir du nom d'utilisateur et du mot de passe de notre compte Google. car le nouveau smartphone Samsung avec la dernière version d'Android utilise déjà FRP, Factory. Reset protection. FRP est important pour sécuriser notre téléphone en cas de vol ou de perte. Android demandera le même nom d'utilisateur et le même mot de passe du compte Google après avoir terminé la procédure de réinitialisation matérielle. Nous devons donc mémoriser soigneusement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Google, Gmail. Nous vous recommandons également d'activer ou de créer un compte Samsung sur votre Samsung Galaxy J2 Core, car cela peut nous aider à contourner la protection de sécurité. Oubliez. Réinitialisation difficile de Samsung Galaxy J2 Core en cas d'oubli du mot de passe. Modèle. Écran verrouillé. Lorsque le Samsung Galaxy J2 Core est allumé mais que l'écran est verrouillé, procédez comme suit. Assurez-vous que la batterie n'est pas vide ou à plus de 50%. Lorsque l'écran est allumé mais verrouillé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation plus le bouton de réduction du volume. pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Lorsque l'écran s'éteint, veuillez maintenir directement le bouton d'alimentation plus le bouton d'augmentation du volume pendant environ 4 secondes, puis relâchez complètement le bouton. Ensuite, vous irez sur le bouton de récupération, sélectionnez Wipe Data, Factory Reset. Puis toutes les données seront effacées ou le système d'exploitation sera reformaté au paramètre d'usine par défaut. Veuillez noter que ce processus nous oblige à utiliser le compte Google précédent pour l'authentification une fois la réinitialisation matérielle effectuée. Quel est le mot de passe de sauvegarde ? Le code PIN de sauvegarde dans Samsung Galaxy J2Core ? Voici comment déverrouiller ou contourner la protection de sécurité oubliée dans Samsung Galaxy J2Core. Même si nous sommes sûrs de notre sécurité, nous oublions parfois la bonne réponse. Veuillez noter que lorsque nous fournissons une protection de sécurité dans notre téléphone, Samsung Galaxy J2Core ? Nous proposons également une étape pour mettre notre propre code PIN, mot de passe comme mot de passe, PIN de secours. Ce code PIN de sauvegarde est utilisé pour contourner ou déverrouiller ultérieurement le code de sécurité oublié. Utilisez les étapes ci-dessus pour déverrouiller le verrouillage par mode passe oublié ou la sécurité de l'écran de verrouillage par modèle avec un compte Google ou un nom d'utilisateur et un mot de passe Gmail. Est-ce un code secret pour formater Samsung Galaxy J2Core ? Nous pouvons essayer d'utiliser le code secret pour effectuer la réinitialisation matérielle de Samsung Galaxy J2Core est astérisque 2767 astérisque 3855 croisillons. Mais n'oubliez pas de toujours être prudent lorsque vous tapez ce code. Car Samsung Galaxy J2Core effectuera une réinitialisation matérielle et supprimera également toutes les données et applications installées. Comment formater ou effacer la mémoire du téléphone dans Samsung Galaxy J2Core ? Il existe deux types de mémoire de téléphone dans Samsung Galaxy J2Core. L'une est la mémoire interne et l'autre est la mémoire externe. Si nous voulons formater la mémoire interne du téléphone, nous devons également effectuer une réinitialisation ou reformater le système d'exploitation de Samsung Galaxy J2Core. Veuillez utiliser le paramètre de menu pour effectuer une réinitialisation matérielle ou un reformatage avec l'option ainsi dessus. Mais assurez-vous que la case est cochée sur effacer la carte SD interne, le stockage interne. Ensuite, il reformatera le système d'exploitation aux paramètres d'usine par défaut et supprimera ou effacera toutes les données contenues dans la mémoire interne. Pour reformater, effacer ou effacer toutes les données de la mémoire externe, nous pouvons utiliser le menu paramètres, stockage, effacer la mémoire interne, la carte SD. Veuillez toujours vous assurer d'avoir une sauvegarde de toutes les données avant de reformater ou de tout effacer, car il est difficile de récupérer, effacer des données formatées sur un stockage interne ou externe. Comment rendre la batterie Samsung Galaxy J2 Core plus forte, plus longue et ne se décharge pas rapidement ? La batterie Samsung Galaxy J2 Core est limitée, car elle utilise 2600 mAh. Mais les performances du Samsung Galaxy J2 Core ne sont pas très rapides et il n'a pas besoin de consommer plus d'énergie. Cette capacité permet à ce téléphone de fonctionner jusqu'à un jour avant de le recharger. On peut facilement utiliser la batterie de secours secondaire, car la batterie Samsung Galaxy J2 Core est amovible. Si nous n'avons pas de batterie de secours, mais que nous souhaitons l'utiliser pendant une période plus longue, veuillez effectuer quelques ajustements. Par exemple en réduisant au maximum la luminosité de l'écran LCD, il faut également désactiver toutes les connexions qui ne sont pas utilisées comme le GPS, le Bluetooth ou le Wifi.